Mais, M. le Président, il y a les oiseaux de mauvaise augure qui se promènent dans les palais. Il y a les rats de palais qui sont immortels, tellement que ces rats ont duré à la présidence. Petit à petit, on lui a dit qu'il fallait absolument conserver le pouvoir et il est tombé dans le panneau. Malheureusement, c'est ce qui le a conduit ici. Il est normal, M. le Président, pour un tout chef d'État, de vouloir conserver son pouvoir. Mais le choix doit être national. Le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit. On va commencer par le Président de la transition de l'époque, le capitaine Moussa Daddiskamara. Parce que j'estime que c'est à lui, c'est lui, on doit commencer par lui, parce qu'il était le Président. Il avait tous les leviers du pouvoir, contrairement à ce qu'il nous a dit ici. M. le Président, pour déterminer sa responsabilité, nous allons examiner plusieurs points. D'abord, en amont des infractions, il y a eu beaucoup de choses. Sa volonté de conserver le pouvoir est l'élément déclencheur de cette contestation du peuple de Guinée. C'est l'élément déclencheur. Nitté, sa volonté manifeste de confisquer le pouvoir contre l'avis général du peuple. Ces événements ne se seraient jamais produits. Peut-être qu'on serait là en train de faire autre chose, mais plutôt que de juger cette affaire. C'est clair. Alors, il y a les discours publics, je ne vais pas revenir sur ça. La réunion au camp, en prélude à la manifestation du 28 septembre. Ça, c'est important. Cette réunion a eu lieu. Personne ne l'a admis ici. Mais vous savez, M. le Président, le crime n'est jamais parfait. C'est à travers un appel qu'on peut démontrer que cette réunion a eu lieu. Il s'agit de l'appel du Président Dadis. Quand le Président Dadis a appelé M. Sidia Touré, à une heure du matin. M. le Président, leurs échanges n'ont pas été cordiaux. Il a menacé. Si vous sortez, vous verrez, M. le Président. Quand un Président de la République s'adresse à un homme politique de son rang, pour le menacer publiquement, pour le menacer au bout du fil, M. le Président, cela présage des lendemains sombres. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'audio de la RFI, M. le Président, comment nous avons obtenu cette information ? C'est parce que le colonel Tchèvoreau, en voulant être au four et au moulin, a discuté avec le Président Sidia. Il dit au Président Sidia, qu'est-ce que le Président vous a dit hier ? Il vous a appelé, il dit oui. Il dit, c'était à une heure du matin. Il dit non, ce n'était pas une heure du matin, j'étais là. C'est là qu'on filme sa présence. Donc cette réunion a eu lieu. Ça, c'était une réunion en prélude à ce qui allait se faire. L'ambiguïté du Président, comme je l'ai dit, de se maintenir au pouvoir, si je veux, je ne suis pas né militaire, si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas. M. le Président, en amont de sa prise du pouvoir, quand il a pris le pouvoir, comme il a séduit les Guinéens, c'est à travers son discours. On a eu confiance en lui. Parce qu'on a estimé que son discours était rassembleur, que son discours était celui d'un homme d'État. Il a promis beaucoup de choses. Au début, on a constaté des changements. Mais M. le Président, il y a les oiseaux de mauvaise augure qui se promènent dans les palais. Il y a les rats de palais qui sont immortels. Tellement que ces rats ont duré à la présidence. Petit à petit, on lui a dit qu'il fallait absolument conserver le pouvoir. Et il est tombé dans le panneau. Malheureusement, c'est ce qu'il a conduit ici. Il y a son interview à la télé sud. Le voyage à l'Abbé. Je ne reviens pas sur ça. Ça a été suffisamment expliqué ici. Quand un président de la République prend tout son camp, des blindés, des avions de combat, se rend à près de 400 km de Conakry pour aller défier ses détracteurs, qu'est-ce que cela vous inspire, M. le Président ? Il a dit. Mais le passage du cortège du Président Dadis, c'était inédit. Des centaines de véhicules appuyés par des hélicoptères. Les avions de combat ont survolé le stade de l'Abbé pendant qu'il faisait son discours. C'était pour impressionner, pour dire, attention, parce qu'il savait que une manifestation était projetée. C'était une démonstration de force pour dire à ses détracteurs, comme il le disait, comme Yemela le rappelait, si vous me défiez, je déchaînerai les enfers. C'est ce qui s'est produit. Il est revenu de l'Abbé. La suite, nous la connaissons. Le deuxième élément, M. le Président, qui détermine sa culpabilité dans cette affaire, son implication directe dans cette affaire, c'est le recrutement et l'entretien des milices à Caléa. Ça, c'est un élément central. M. le Président, ce qui est étonnant, c'est que cette milice a été constituée que de ses proches. Je regrette de le dire, mais c'est malheureux. Il est normal, M. le Président, pour un tout chef d'État, de vouloir conserver son pouvoir. Mais le choix doit être national. Le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit. 8000 hommes ont été recrutés. M. Soumaura vous a dit ici, l'une des recrues de Caléa, il y avait plusieurs bataillons. Il y avait bravo, ainsi de suite. Mais ils ont présélectionné certains à qui on a donné tous les moyens. Ils étaient mieux logés. Ils n'étaient plus considérés que les autres recrues. Parce qu'il fallait les conditionner. Il fallait formater leur esprit. Pour dire, ce pouvoir, c'est pour nous. Il faut vaille que vaille qu'on le conserve. Même au prix d'innombrables victimes, il fallait conserver le pouvoir. Vous savez, M. le Président, l'être humain est faible. Quand un discours est tenu par un homme politique d'une éloquence inégalée, les hommes tombent sous son charme. C'est ce qui s'est produit. Nous avons vu des grands meurtriers, Mussolini, ils haranguaient la foule. Adolf Hitler, qui haranguaient des foules. M. le Président, ils ont formaté l'esprit de ces recrues. Et ils ont été préparés à la conservation du pouvoir. Voilà, M. le Président. Soumaoro l'a dit. Il était parmi ces recrues. Et pour entretenir ces recrues, M. le Président, ce n'est pas n'importe qui qui s'est chargé de leur entretien. Il s'agit de Gono Sangaré. L'intendant particulier du Président. Parce que il faut donner les fonds à celui qui va les utiliser selon la volonté du chef. Il ne fallait pas sous-traiter ça. C'est Gono Sangaré qui s'en est occupé. Aujourd'hui, il est en cabale. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ces recrues-là avaient été mobilisés justement pour une cause très, très obscure. Et ils l'ont accomplie, malheureusement. M. le Président, ces recrues également étaient supervisées par le colonel Blaise Gomo. Merci du regard pour cette phrase, mais je la maintiens. Ces recrues étaient supervisées par le colonel Blaise Gomo. Cela a été dit ici. Tout le monde le sait. Il a déposé des documents ici faisant état de sa nomination aux services spéciaux. Mais M. le Président, que valent ces documents face à un témoignage concret de quelqu'un qui était là-bas. Il vivait avec ces recrues. Il a dit le jour des événements c'est le colonel Blaise Gomo qui est venu lire la liste de ceux qui avaient été recrutés. Parce que parmi eux aussi ceux qui avaient été retenus, il fallait aussi peut-être choisir les plus bruts. Ceux qui pouvaient agir sans réfléchir. Parce que M. le Président, pour violer une femme en plein à ciel ouvert retourner chez soi aller voir ses enfants manger et dormir il faut que ce soit quelqu'un qui soit impitoyable. Donc il fallait choisir spécialement des individus capables d'une telle barbarie qu'on n'allait pas regretter de les avoir choisi. Ils ont été choisis et envoyés au camp. Je reviendrai aussi sur ce point. M. le Président, ces militaires-là ont été envoyés au camp par Joseph Macambo pour infiltrer au stade pour infiltrer la foule. Ces recrues-là qui avaient été choisis ont été infiltrés au stade. M. le Président, voilà quelque chose qui me taraude l'esprit, qui me choque quand on a rebaptisé le camp Kundara Camp Macambo. M. le Président, ce camp a une histoire sinistre dans les événements du 28 septembre. Et l'un des artisans de ces massacres c'est justement Joseph Macambo. M. le Président, à chaque fois que les victimes passent devant ce camp se rappellent des tortures qu'elles ont subies par la faute entre autres de Joseph Macambo et que celui soit baptisé Joseph Macambo, c'est une insulte à leur mémoire. M. le Président, c'est inadmissible. Il a tué des gens. C'est lui qui a envoyé les infiltrés au stade qui ont causé d'énormes massacres. Le capitaine Toumba l'a dit, M. le Président, comment peut-on donner le nom de ce camp à ce monsieur ? J'aurais souhaité qu'il soit en vie. Honnêtement, pour qu'il réponde à ces actes ici. Ces recrues ont causé des souffrances inimaginables. M. le Président, ils ont éventré des gens. Comment ce camp peut-il porter son nom ? J'espère que l'espoir effacera son nom sur ce camp. Parce que Joseph Macambo ne mérite pas d'être honoré. Ce sont les victimes qu'il faut honorer, M. le Président. C'est révoltant. M. le Président, le troisième élément qui participe à la culpabilité du capitaine Dadis, c'est l'envoi des berets rouges au stade pour réprimer la manifestation. Il était le commandant du régiment. Et moi, je suis très à l'aise. parce que tous les décrets qu'on lisait à la télévision nationale, s'il n'y avait pas commandant en chef des forces armées, je pense que le capitaine refuserait de signer. Il aimait se vanter de ce mot. Je suis le commandant en force des forces armées et c'est normal. Il est le chef de l'État. Mais il doit en assumer les conséquences. J'étais lui le chef du régiment. Il n'y a aucune contestation possible. Toute l'armée rélevée de lui. Et je vais vous dire, M. le Président, l'armée est le corps le plus organisé. L'armée est le corps le plus organisé. De sorte que quand un militaire tire dans un endroit, son tir doit faire l'objet d'un rapport. Obligatoirement. Donc, l'organisation de l'armée fait que il était impossible qu'il ne soit pas au courant que ces militaires étaient au stade. ça, c'est clair et net. C'est clair et net.